J'ai reçu le nouveau MacBook Pro 14 pouces avec la puce M4 Pro, bien évidemment c'est un MacBook de 2024. Faut-il l'acheter ? Est-ce qu'il est intéressant ? Est-ce que cette puce M4 Pro est bien ? Je vais absolument tout vous dire. Vous êtes prêts ? C'est parti ! La première chose, c'est le design. Personnellement, j'aime beaucoup le design de ce MacBook Pro. Je suis déjà un client des MacBook Pro depuis longtemps. Ça fait très longtemps que j'ai des Macs. Actuellement, j'utilise un MacBook Pro 16 pouces avec la puce M1 Pro. Là, je suis donc sur un MacBook Pro 14 pouces avec la puce M4 Pro. Vous en douterez, il y a déjà quelques générations de différence entre ces deux puces. Pour autant, ce n'est pas non plus un truc de ma boule. Alors oui, 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 je vous le dis. La puce M4 Pro va beaucoup plus vite que la puce M1 Pro. Mais on va le voir à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je ne suis pas convaincu, si vous avez une puce M1 Pro, qu'il faille changer pour aller sur une puce M4 Pro. Mais on en parle un tout petit peu plus loin. Pour l'instant, je veux qu'on se concentre sur le design. Parce que personnellement, j'aime beaucoup ce design en noir. Vous me direz, entre l'argent et le noir sidéral, il n'y a pas un truc de fou furieux. Pour autant, il y a un côté très élégant dans cet ordinateur, comme ça, en noir. Je le trouve vraiment très très bien réussi. J'aime beaucoup. Il est pour moi vraiment très joli, très élégant, très design. C'est classe. On retrouve les mêmes finitions extrêmement premium qu'on connaît sur les MacBook Pro. Pour moi, ça, c'est élégant. Ça ne bouge pas. C'est bien. C'est discret. C'est un MacBook Pro. C'est très bien réussi. Là, la finition au niveau du châssis sont vraiment impeccables. J'aime beaucoup, en plus, le Magic Keyboard, qui continue à être extrêmement efficace. Il n'y a aucune différence. En tout cas, je ne ressens aucune différence. Et je ne pense pas qu'il y en ait. Entre le Magic Keyboard que j'ai ici sur la version M4 Pro et le Magic Keyboard que j'ai sur la version M1 Pro. J'ai toujours le capteur d'empreinte digitale ici. Je pose mon doigt. Ça déverrouille extrêmement rapidement. Ça marche bien. Le trackpad est aussi extrêmement grand. Très confortable. Très bien. Touché haptique. Bref, superbe finition. Une fois de plus ici. Bravo, Apple. Et d'ailleurs, puisqu'on va dans les détails, ce que je trouve aussi assez rigolo, c'est que le câble de recharge ici est également en noir. Donc ça, c'est aussi assez marrant. Le bloc de charge, lui, par contre, est en blanc. Il aurait pu être en noir. Bon, le câble est noir. C'est assez rigolo. C'est, une fois de plus, un point de détail. Je voudrais qu'on se parle de l'écran. Parce que, je vous l'ai dit, ici, je suis sur la version 14 pouces. En réalité, c'est un 14,2 pouces. Et vous avez également une version 16 pouces. C'est ce que j'utilise actuellement, moi, sur mon MacBook Pro M1. La version 16 pouces. Et il y a une vraie grosse différence de taille entre le 16 et le 14 pouces. Je me demande vraiment si je vais rester sur un 16 pouces ou si je ne vais pas aller sur un 14 pouces. Parce que, comme je me déplace énormément, j'ai des contraintes de poids dans mon sac à dos, entre mon boîtier et entre l'ordinateur. Si j'arrive à m'alléger et avoir un format un peu plus petit et un peu plus compact avec un 14 pouces, ça peut vraiment le faire. D'autant plus qu'aujourd'hui, je ne monte plus mes vidéos. D'ailleurs, salut à Julie qui fait le montage des vidéos. Et du coup, c'est quand même très pratique. Donc, pour faire uniquement des mails, gérer tous mes projets, un écran 14 pouces me conviendra largement. Donc, posez-vous vous également la question. Est-ce qu'il vous faut un 14 pouces ou est-ce qu'il faut plutôt aller ou rester sur un 16 pouces ? D'ailleurs, si vous avez une idée là-dessus, marquez-le en bas en commentaire. Comme d'habitude, la dalle est superbement bien maîtrisée par Apple. C'est une dalle Liquid Retina XDR. Bien, belle, très claire, lumineux. On a une luminosité de 1000 nits et on a un pic de luminosité à 1600 nits. Autant vous dire que vous pouvez l'utiliser, travailler sur votre terrasse en plein été au printemps. Il sera lumineux, il n'y aura aucune mauvaise surprise ici. Alors, il y a une petite finition qui est intéressante. Vous avez soit un écran standard, soit un écran nano-texturé. La différence entre les deux, c'est que sur l'écran nano-texturé, vous n'aurez pas les reflets que vous aurez sur l'écran standard. D'ailleurs, ici, moi, c'est un nano-texturé. A vous de voir ce que vous préférez vous. Personnellement, j'aime bien le nano-texturé. Je vous fais une petite démo, je vous montre, regardez, là, je passe avec le nano-texturé. Vous voyez, il y a un côté beaucoup plus mat, ça réfléchit moins. Sur le brillant, tout de suite, eh bien, on voit davantage tous les reflets ici. Donc, si vous travaillez dans des endroits où il y a des grandes baies vitrées, mieux vaut prendre le nano-texturé. Vous voyez, là, regardez, le reflet du smartphone. Et là, je ne l'ai quasiment pas. Donc, ça, c'est quand même vraiment, vraiment bluffant. Ça dépend une fois de plus de vous, de vos besoins. Personnellement, j'aime beaucoup le nano-texturé. Peut-être que si vous faites de la vidéo et du montage, ou si vous êtes graphiste, peut-être que vous aimerez un peu moins l'effet nano-texturé. Peut-être que vous préférez l'effet un peu plus brillant d'un écran standard, une fois de plus. Ça dépend des usages et ça dépend de vos goûts. Il faut savoir que l'option nano-texturé, en France en tout cas, il faut rajouter 170 euros pour l'avoir. Vu le prix de l'ordinateur, et je vous en parle un peu plus loin dans la vidéo, ce n'est pas vraiment problématique. C'est de l'argent, attention. Mais ça reste cohérent. A noter qu'ici, vous avez un écran qui fait 3024 pixels par 1964 pixels, avec une densité de pixels de 254 pixels par pouce. C'est bien évidemment un écran ProMotion. Si vous n'êtes pas coutumier des termes d'Apple, le ProMotion, c'est juste le taux de rafraîchissement variable. Donc vous allez pouvoir monter jusqu'à un taux de 120 images par seconde, 120 Hz. En gros, votre ordinateur va s'adapter au nombre d'images par seconde dont il a besoin. Donc si vous jouez et qu'il a besoin de plus d'images par seconde, eh bien vous allez monter jusqu'à 120 Hz. Mais si vous lisez un article, ça sera beaucoup plus bas. Ça permettra d'économiser la batterie de votre ordinateur si vous n'avez pas besoin de monter jusqu'à 120 Hz. Et par contre, si vous avez besoin de plus de performance, notamment lorsqu'on vient jouer, eh bien vous allez monter le nombre d'images par seconde pour avoir plus de fluidité. Un milliard de couleurs, une gamme de couleurs P3. Bref, c'est un bel écran extrêmement bien calibré par Apple. Il y a un autre sujet dont je voudrais qu'on parle. C'est ce qu'on retrouve ici. Regardez, je vous montre. On retrouve une caméra ici, caméra de 12 mégapixels, avec la fonctionnalité Center State. Alors, je vous le montre. C'est vraiment très très bon. Ce n'est pas nouveau le Center State chez Apple, mais ça marche une fois de plus vraiment bien. On simule un appel FaceTime. Donc là, regardez, je me mets en grand et je mets moi en un peu plus grand. Donc là, vous voyez, je me vois bien. Et si je me décale, eh bien la caméra va se décaler, va se décaler pour me récupérer. Je suis quand même assez loin là, vraiment, vous le voyez. Je sors un peu du champ. Et lorsque je me redécale, eh bien elle continue à me suivre. Elle va venir de l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre côté. Là, voilà, elle est arrivée au bout. Ce qui fait que je peux vraiment énormément me décaler. On le voit d'ailleurs sur le plan FaceTime. Regardez comme je me décale, je me décale, je me décale. Ce qui fait que si je suis tout seul ou si je suis avec plusieurs personnes, eh bien ça permettra de suivre le mouvement et ça marche vraiment bien. Donc ça, c'est le premier truc qui est intéressant pour les réunions. Ce n'est pas nouveau, mais c'est vraiment bien. Par contre, le deuxième truc qui est super bien, eh bien c'est le Desk View. Je vous montre. Par exemple, là, vous voyez juste ici, il y a le Desk View qui apparaît. Vous avez un objet, par exemple celui-là, que je veux présenter. Alors, ce n'est pas une pub, attention, mais je vous le montre. Cet objet, par exemple, que je veux présenter. Je suis en appel vidéo avec le travail. Je veux montrer un nouveau produit. Eh bien, je redresse l'écran de mon ordinateur comme ça. Continue de me voir grâce au Center Stage. Ça, ça marche très, très bien. Je positionne mon produit et je lance le Desk View. Donc là, sur le Desk View, il voit mon produit qui est positionné juste là. Donc, vous voyez la distance. Donc là, il est là. Ensuite, je peux venir plus ou moins zoomer pour montrer plus ou moins des détails dans ma présentation. Je vais dézoomer pour vraiment la voir comme ça. Donc là, je peux encore reculer mon ordinateur. Comme ça, j'ai vraiment la vue du bureau et ensuite, je peux le rehausser très légèrement. Mais il vaut mieux rester un peu dans une position comme ça. Vous voyez, c'est ce qui conviendra mieux. 90 degrés, voire un petit peu plus. Légèrement plus fermé. Comme ça, je peux présenter mon produit. Regardez le nouveau produit. Si c'est ça. Et ce qui est vraiment, vraiment marrant, c'est qu'en même temps, je continue à garder ici ma caméra avec le Center Stage. Donc, je peux me décaler. Ça continue à me suivre. Donc, en fait, ce qui est très marrant là-dedans, c'est que je peux faire une présentation au produit avec mon produit qui est placé juste là. Je continue à me voir. De vous à moi, la qualité n'est pas extraordinaire. Regardez là la qualité. Regardez l'angle. Ce n'est pas complètement fou. Regardez mes doigts. Ils ont l'air quand même relativement déformés. Je ne sais pas si vous vous en rendrez bien compte comme ça lorsque je filme avec l'iPhone. Mais il y a un truc qui est marrant en fait. C'est-à-dire que où que vous soyez, vous n'êtes pas obligé d'avoir une webcam en plus. Vous n'êtes pas obligé d'avoir votre iPhone sur lequel vous allez montrer ce que vous avez ici. J'ai des caméras par exemple là-bas d'un Insta360. Je ne suis pas obligé de les emmener avec moi, de pouvoir les mettre sur le haut. Non, je fais tout ici avec ma seule caméra de 12 mégapixels qui me permet d'avoir, et ça c'est vraiment le truc qui est vraiment cool, à la fois un face cam, à la fois un top shot, directement sur mon MacBook Pro 14 pouces. Même si la qualité n'est pas complètement incroyable au niveau du desk view, je dois reconnaître que ça marche. Et c'est assez bluffant. J'espère que ça s'améliorera pour avoir encore une meilleure qualité. Mais malgré tout, ça fonctionne. Ça, ça fonctionne grâce à l'ISP, c'est-à-dire l'image sensing processor qu'on retrouve dans cette puce M4 Pro, et bien évidemment avec le Neural Engine qui gère toute la partie intelligence artificielle dans la puce d'Apple. Donc on combine les deux et on a un résultat qui est assez marrant et qui est pour le coup assez efficace. En plus de ça, l'intelligence artificielle va venir exposer automatiquement pour avoir le meilleur rendu parce qu'on n'est pas toujours dans des endroits où on a un éclairage. Comme moi ici, j'ai un éclairage, vous n'avez pas forcément d'éclairage partout où vous êtes. Donc c'est quand même vraiment efficace. Il y a un autre truc dont je voudrais qu'on parle. C'est les connectiques. Parce que ça, c'est un truc qui m'intéresse aussi beaucoup. Je retrouve les mêmes connectiques que j'ai sur mon MacBook Pro 16 pouces que j'ai posé au sol, à savoir, j'ai mon MagSafe 3 ici, j'ai deux prises de ce côté-là, Thunderbolt 5. Oui, Thunderbolt 5 USB-C qui me permet d'avoir des débits jusqu'à 120 gigabits par seconde. C'est assez énorme. Surtout quand on sait que le Thunderbolt 4 que j'ai sur mon MacBook Pro 16 pouces ici, vous voyez, on pourrait se dire que c'est sensiblement la même chose. En fait, c'est du Thunderbolt 4 qui me permet d'avoir du 40 gigabits par seconde. Et là, je suis carrément avec le Thunderbolt 5 en 120 gigabits par seconde. Ça va vraiment plus vite. Mais vraiment plus vite. Alors, attention, aujourd'hui, vous n'avez pas beaucoup de devices qui vous permettent d'avoir du 120 gigabits par seconde en Thunderbolt 5. Ça me permet en tout cas d'investir pour l'avenir et de me dire que plus tard, lorsque le Thunderbolt 5 sera démocratisé et qu'il y en aura partout, eh bien, je serai prêt. Ça, c'est vachement bien. D'autant plus que tout ce qui est en Thunderbolt 4 ou Thunderbolt 3, bien évidemment, en USB-C, reste totalement compatible. Donc, il n'y a aucun problème. Et juste en dessous ici, vous avez une prise Jack 3.5 pour brancher un casque. Et regardez de l'autre côté, c'est aussi très intéressant. Vous avez du HDMI qui vous permet de brancher un moniteur en 8K. C'est pas mal. Vous avez encore une autre prise, Thunderbolt 5. Et vous avez un lecteur de cartes SDXC. Donc, c'est très complet. Parlons un peu performance maintenant. Parce que, vous l'aurez compris, et je vous l'ai dit, ici, Apple a présenté ses nouvelles puces. Il y a trois versions de la puce N4. La M4, un peu plus classique. Soit la M4 Pro, celle que j'ai, moi, ici. Soit la M4 Max. La M4 Max, c'est une brute de performance. Je ne pense pas que vous en ayez besoin. Ça dépend, une fois de plus, des usages de chacun. D'ailleurs, prenez deux secondes et marquez-moi quels sont vos usages en bas et quelles puces vous utilisez aujourd'hui sur votre Mac si vous avez un Mac. Sur le 14 pouces, on va se parler aujourd'hui uniquement du 14 pouces que j'ai ici. Vous pouvez avoir la puce N4 avec soit 16Go de RAM, soit 24Go de RAM. Et vous avez un stockage qui part de 512 jusqu'à 1TB. On peut avoir des extensions après, mais en tout cas, de base, c'est ce qu'il propose. Sur la M4 Pro, vous avez de base 24Go de RAM et soit 512, soit 1TB de stockage. Bien évidemment, une fois de plus, on peut avoir des extensions ici au niveau de la RAM et au niveau du stockage. Tandis que sur la M4 Max, on commence à 36Go de RAM et on a minimum 1TB de stockage. Moi, la version que j'ai ici, c'est un M4 Pro avec 48Go de RAM. C'est énorme. Et 2TB de stockage. Il faut savoir que les puces M4, M4 Pro et M4 Max sont des puces qui sont gravées en 3 nanomètres, sont des puces efficientes, sont des puces efficaces, sont des puces très performantes qui vous serviront aussi bien à aller loin au niveau de la performance que d'optimiser la gestion énergétique de votre Mac pour vous permettre d'aller assez loin au niveau de l'autonomie. Autonomie qui est donnée pour une journée, à peu près, et 14 heures de streaming vidéo. Ce sont les chiffres donnés par Apple. Une fois de plus, ça va dépendre de vous, de vos usages. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la puce M4 Pro que j'ai ici, elle est extrêmement efficace du point de vue de l'autonomie. Sur cette version-là, j'ai une batterie de 72,4 Wh et un bloc de charge qui est juste là, regardez ici, de 96 Wh qui vous permet de le recharger à 50% en seulement 30 minutes. C'est assez efficace. Alors maintenant, il y a une autre question qui se pose. Et ça, c'est une question qui est très importante. C'est la question d'Apple Intelligence. Là, je suis sur macOS Sequoia. C'est la version 15.1 qui me permet d'avoir Apple Intelligence. Sauf que c'est vrai, mais pas complètement. Pourquoi ? Parce que Apple Intelligence, sur la version 15.1, je peux l'avoir uniquement en anglais aux Etats-Unis. Donc, je peux effectivement mettre mon MacBook en anglais et je commencerai à avoir les premières fonctionnalités d'Apple Intelligence. Mais moi, si vous m'écoutez dans ma langue natale, je parle français. Bien évidemment, grâce à l'intelligence artificielle, je ne parle pas notre langue, mais je parle français. Ce qui veut donc dire que si je veux l'utiliser en français, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ça sera possible à partir d'avril 2025. Alors, me direz-vous, si on achète un MacBook, on l'achète pour l'utiliser sur plusieurs années, 7 ans, 8 ans, sans aucun problème, sauf si on a besoin de le changer avant. Donc, ça veut dire que mon Mac est déjà prêt pour Apple Intelligence. Mais aujourd'hui, lors du lancement de cet ordinateur, je n'ai pas Apple Intelligence. C'est, je pense, aujourd'hui, un peu moins problématique de ne pas l'avoir dans mon Mac tout de suite et je l'aurai dans quelques mois que de ne pas l'avoir dans mon iPhone et de l'avoir aussi dans quelques mois parce qu'on utilise un iPhone moins longtemps qu'on va utiliser un Mac. Donc, c'est un peu frustrant au lancement, mais j'aurai très bientôt Apple Intelligence. Donc, bon, ça va aller. Autre point qui est intéressant sur cet ordinateur, j'ai du Wi-Fi 6E, rien de très nouveau ici, j'ai du Bluetooth 5.3, pas non plus très nouveau. J'ai des micros de qualité studio pour mes appels, pas mal. Et puis surtout, j'ai 6 haut-parleurs qui sont vraiment, vraiment très, très bien. Ça fait déjà un bon moment que les haut-parleurs sont très bons sur les Macs. C'est-à-dire que j'ai 4 woofers et 2 tweeters. Les woofers pour les sons graves, les tweeters pour les sons aigus. Il y a un son qui est très enveloppant ici sur ce Mac et qui est vraiment très, très, très agréable. Donc, ça, c'est un point qui est super important. Donc, vous pouvez écouter au travers des haut-parleurs de votre Mac. C'est enveloppant. Il y a un audio qui est spatialisé et la qualité aussi est vraiment très, très bonne ici. Maintenant, vous le savez probablement, l'inconvénient des MacBooks et encore plus un MacBook Pro, c'est que c'est quand même relativement cher. Ça, c'est vrai. Ça veut donc dire qu'il n'est pas destiné à tout le monde. Si on veut un ordinateur plus destiné à tout le monde, on va sur un MacBook Air, mais ici, ce n'est pas le propos. Donc, à qui est destiné ce MacBook Pro avec la version N4 Pro ? Pour moi, il est destiné à ceux qui veulent des performances assez exigeantes. Je vais penser notamment à des monteurs pour de la vidéo. Je vais penser à des graphistes. Je vais penser à des personnes qui vont faire de la 3D également. Je vais penser à des codeurs. Enfin bref, à quand même pas mal de monde. Un entrepreneur, lui, aura peut-être plus besoin d'une puce M4 et pas forcément d'une puce M4 Pro et encore moins d'une puce M4 Max. La M4 Max sera peut-être plus pour des personnes qui vont être des créatifs en 3 dimensions. Peut-être plus ça, ce qu'il leur faudra. Sinon, pour quelqu'un comme moi, la M4 Pro est largement déjà énormément suffisante. Moi, aujourd'hui, je vous l'ai dit, j'utilise une puce M1 Pro avec 32Go de RAM. Et pour travailler, j'ai très longtemps fait mes montages dessus. C'était largement suffisant et ça l'est encore largement aujourd'hui. Donc, si vous voulez acheter un Mac pour faire des montages, vous pouvez aller sur une M3 Pro. La M4 Pro est vraiment bien et vous permettra d'anticiper l'avenir, notamment au niveau, je dirais, d'Apple Intelligence et surtout des ports Thunderbolt 5. Parce qu'Apple Intelligence, vous pouvez l'avoir dès la puce M1. C'est-à-dire que sur mon MacBook Pro avec ma puce M1 Pro, je peux avoir Apple Intelligence, en tout cas, je pourrai avoir Apple Intelligence très bientôt, dès lors qu'il sera disponible et que j'aurai fait la mise à jour Mac OS Sequoia 15.1 minimum plus les versions qui arriveront après avec toutes les autres fonctionnalités d'intelligence artificielle d'Apple. Donc, à la question, si vous avez un MacBook Pro Intel, faut-il aller sur un MacBook Pro M4 Pro ? La réponse est oui. C'est un très grand oui parce qu'aujourd'hui, les MacBook Pro Intel, je ne vois pas pourquoi on les a, sauf si vous avez un vieux Mac qui marche encore. Sinon, vous allez voir qu'il y a une énorme différence. Vous allez prendre une grosse claque dans votre tête parce que c'est vraiment extrêmement puissant. Ça n'a plus rien à voir. Si vous avez un MacBook Pro avec une puce M1 Pro, s'il convient encore et s'il n'est pas lent, je pense qu'il n'est pas lent, gardez-le encore un petit peu à moins que vous vouliez vraiment du Thunderbolt 5. Sinon, vous pouvez avoir Apple Intelligence. Donc, bon, ce n'est pas très très grave. Si vous avez un MacBook Pro avec une puce M3 Pro, gardez-le, ne changez pas. Et si vous venez d'un PC, vous pouvez y aller parce que, bien évidemment, c'est une très belle machine. Elle coûte un peu d'argent, c'est vrai, certes, mais vous allez le garder longtemps et vous allez avoir des performances et pour longtemps. Et ça, c'est vraiment bien. Donc, pensez aujourd'hui à vos usages actuels et essayez d'anticiper les usages que vous aurez demain pour savoir s'il faut switcher ou s'il faut aller tout de suite sur ce MacBook Pro avec une puce M4 Pro. Je donne quelques tarifs. Le MacBook Pro avec la puce M4 en version 14 pouces est disponible à partir de 1899 euros. La version avec la puce M4 Pro à partir de 2399 euros et avec la puce M4 Max 3799 euros. Donc, il faut vraiment avoir besoin d'une puce M4 Max. En fait, je ne suis pas convaincu que vous en ayez besoin. Ça va dépendre des usages de chacun. Moi, personnellement, j'aime beaucoup cet ordinateur. Pourquoi ? Parce qu'il est beau, il est bien fait. Une fois de plus, Apple reste dans leur savoir-faire qui est maîtrisé avec un très beau design. La version en noir comme ça, je la trouve magnifique. On continue à garder tout ce qui fonctionne bien sur un MacBook, à savoir un super Magic Keyboard, capteur d'empreintes digitales qui marche bien, le trackpad qui est magnifique, l'écran nano-texturé qui est magnifique. Alors bon, à voir ce que vous préférez, une fois de plus, ça dépend des goûts de chacun. Si on veut nano-texturé ou si on ne le veut pas, on a une puce qui est super performante, l'autonomie est très bonne. Certes, il n'y a pas le même écart quand est arrivée la puce M1 et M1 Pro par rapport à l'Intel. Quand Apple a sorti ses propres puces sur ses Mac, il a mis une claque à tout le monde avec une efficacité, avec une puissance qui était complètement dingue. Là, on voit que de génération en génération, M1, M2, M3, M4, il y a des évolutions qui sont plutôt bien de l'ordre de 30% par génération, 25-30% par génération, ce qui est plutôt logique. Ça marche très bien. Ça ne met pas une gifle à la M3, ni à la M2, ni à la M1 Pro. C'est une évolution logique. Mais ça vaut vraiment le coup parce que c'est vraiment une très belle machine, très belle finition, puissante, performante. Donc, si vous êtes dans l'écosystème Apple ou si vous voulez y aller, vous pouvez acheter ce MacBook Pro avec la puce M4 Pro, même la M4. Enfin, je vais vous dire, c'est déjà suffisamment puissant. Personnellement, j'adore. Je trouve super bien, super beau. Et voilà quoi ! C'est un vrai petit coup de cœur d'ailleurs. Puisqu'on est chez Apple, il y a cette vidéo qui est intéressante. Pensez aussi la voir, vous ne serez pas déçus.